On nous enseigne qu'il faut respecter la pudeur de la patiente, ou du patient, peu importe. C'est-à-dire remettre la serviette sur les parties intimes, pour les femmes, sur la poitrine. Et quand on arrive dans une structure, vous savez que vous devez faire vite. Vous mettez au moins les serviettes. Il y a trois patients dans une même chambre, vous mettez la serviette. Voilà, histoire de respecter par rapport au voisin, la pudeur. Et vous avez la collègue qui vous dit, non mais là, si tu fais comme ça, on ne va pas avancer. Elle m'enlève les serviettes, tu prends le gant, tu prends un gant, tu nettoies du visage jusqu'au pied, tu changes de gant, tu rinces. Et après, tu retournes et tu fais la même chose derrière. Sinon, on n'avance pas. Et là, vous voyez la patiente qui vous regarde et vous, vous la regardez et vous dites, je suis désolée, mais je suis obligée de faire comme ça. On est là, le chrono à la main, à faire 12 toilettes en 2h45. Moi, je vous mets au défi, sur des personnes à mobilité réduite, d'arriver à faire 12 toilettes en 2h45. Cela fait 13 minutes par patient. À cause de cette pression et de cette course à la rentabilité, l'infirmière avoue qu'elle a dérapé. C'est aussi des mots, des phrases que j'ai prononcées et j'ai blessées. Mais j'étais tellement débordée que je me suis rendue compte après coup que j'ai été violente. C'est vraiment, c'est détruire les gens. On nous transforme en robots. Alors qu'on essaye d'humaniser au plus possible les robots qui sont en train d'être créés, on nous robotise à nous. Merci. 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 Merci.